Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Joël de Normandie. Après plusieurs semaines où j'ai laissé un peu les pinceaux en stand-by, au profit du fil des aiguilles et des ciseaux, j'ai fait un peu de couture, il faut varier les plaisirs. Je reviens à la peinture, à l'aquarelle, avec un chat. Cette aquarelle a été réalisée en deux temps. La première partie, ça a été le travail dans l'humide, et la deuxième partie, les yeux, et le travail par zone. Je n'ai pas utilisé beaucoup de couleurs. Pour les bruns, c'est du jaune transparent, du rouge kina et du bleu windsor rouge. Mais c'est dosé plus ou moins fort, plus ou moins... Alors, la difficulté après, c'est de doser pour arriver à avoir les couleurs. Il faut éviter de faire du vert. Pour ça, j'ai réalisé, avant, mon étude de couleurs. Et j'ai noté à chaque fois le pourcentage que je mettais de plus ou moins de bleu, plus ou moins de rouge. Et j'ai fait l'œil également, pour me faire la main. Voilà, donc, je vous engage à faire la même chose. Surtout, les couleurs, il faut bien les doser, parce que ça vire au vert facilement, ou au gris, au gris qui n'est pas très sympa. Donc, si c'est trop gris, vous rajoutez du bleu ou du rouge. Et si c'est trop vert, vous mettez du rouge. Voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, vous allez arriver à vous en sortir. N'hésitez pas à me demander des conseils si vous avez besoin. Voilà, à bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. La feuille d'aquarelle est plongée 5 minutes dans un bac d'eau, puis elle est plaquée sur du plexiglas. Je fais voyager l'eau sur la feuille et je commence à poser les jus quand l'eau est stabilisée. Je commence par de l'oréoline et c'est cette oréoline-là qui va me servir de base pour la couleur de l'œil. L'orange est réalisée avec du jaune transparent, du rouge kina et une pointe de bleu windsor rouge. Pour intensifier cette couleur, il faut mettre un peu plus de rouge et un peu plus de bleu. Afin de créer différentes couleurs de brun, il faut jouer sur les rouges et les bleus et c'est toujours des doses homéopathiques. C'est pour ça qu'il faut mieux faire des essais avant. Vous pouvez voir les couleurs se placer tout doucement. Maintenant, je vais prendre un pinceau sans réserve d'eau et ma peinture est un petit peu plus crémeuse pour éviter qu'elle ne s'étale de trop. J'ai toujours les mêmes couleurs mais je joue sur les rouges et les bleus et comme elle est moins liquide, elle est un peu plus consistante donc elle est plus foncée. Attention aux yeux, ils doivent bien rester blancs. Vous voyez bien que mon pinceau suit la morphologie du chat. Vous pouvez voir également que je ne fais pas que des traits. Je fais aussi des petits points pour bien imiter le poil par endroit. Vous pouvez voir le résultat à cette étape. Ma peinture est maintenant un peu plus consistante. Elle va moins se disperser quand je vais la poser. Évidemment, j'ai toujours la photo sous les yeux qui me sert pour déposer les tâches. Je vais réaliser maintenant une petite ombre sous le museau du chat. Ma peinture est maintenant pâteuse et je rajoute dans mon mélange de la lizarine pour faire quelque chose de plus soutenu. C'est le moment de faire des auréoles volontaires pour bien suggérer le poil. Avec un pinceau humide ou avec de l'eau ou avec de la peinture liquide, je vais déposer par petites touches sur les endroits où je veux créer des auréoles. Vous pouvez voir là comment je dépose l'eau juste à l'oreille des tâches. L'eau va s'infiltrer tout doucement dans la peinture qui est crémeuse en dessous et qui va faire un certi qui va suggérer les poils du chat. J'ouvre également les blancs au-dessus des oreilles pour faire quelques auréoles et faire ressortir la lumière par endroits. Je dépose une petite ombre un petit peu brune juste sous la tête du chat. Et avec un pinceau doux, j'atténue dans le sens du poil, j'atténue ce que je viens de poser avec un pinceau humide, je réalise quelques petits poils sur les oreilles. Merci. 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 Vous voyez que je réalise également quelques petits points d'eau qui vont travailler et ça va mener de la matière dans le poil du chat. Tout doucement, le chat est en train d'apparaître. Je réalise maintenant avec de la couleur pâteuse et foncée la tâche qui se trouve sous l'œil et ensuite je vais flouter. Je dessine le pourtour de l'œil foncé. Vous voyez maintenant comment on peut fondre la couleur avec un pinceau doux. Je viens d'ouvrir un blanc sous l'œil. Avec un pinceau à réserve d'eau humide et bien essorée, je vais aspirer toute l'eau que je viens de déposer afin que l'eau ne travaille pas trop sous l'œil. On fait ça à plusieurs reprises jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Le chat est de plus en plus présent. Je m'attaque maintenant au museau du chat. Vous voyez que je dépose la couleur et je floute toujours avec de l'eau. Je vais faire maintenant les naseaux avec de la couleur orange. Le petit creux à l'intérieur qui est de la narine est assez foncé. Je mets du foncé mais au-dessus, en dessous, je laisse avec un petit peu d'orange. La première partie est maintenant terminée. À bientôt pour la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada